Nous sommes au samedi 16 mars à 2024, bonjour. Selon le média nigérien, Tissed Lover, Oye Lowe Daddison, c'est un architecte millionnaire reconnu dans sa zone comme telle. Ce matin, il a frôlé la mort dans sa propre maison parce qu'il a frappé sa fille. Après avoir frappé sa fille, sa femme lui a versé de la sauce de tomate chaude sur le corps. Il s'est brûlé jusqu'à un dégré non négligeable. Il s'est retrouvé à l'hôpital en ce moment en train de se battre entre la vie et la mort. Pour beaucoup de personnes, il y a anguille sous roche. On ne peut pas battre sa propre fille pour que la femme qui nous sert d'épouse nous verse de la sauce chaude dessus. Peut-être que la fille n'est pas sa fille biologique. Pour d'autres personnes, c'est qu'il y a forcément de la colère accumulée du côté de la femme. Et elle a profité de cette lucane pour faire du mal à son mari. De toute façon, quand c'est la femme qui est victime de violences conjugales, tout le monde crie au scandale. Mais quand c'est du côté de l'homme, on ne commence pas à conjuguer. On ne commence pas à chercher des arguments pour justifier le fait vivement que cette justice, cette lutte contre la violence conjugale soit équitable du côté de l'homme que de la femme. On ne commence pas à conjuguer.